Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, public de la Saint-Loup, bonjour à tous ! Quel plaisir de vous retrouver ! A partir de maintenant, blissez vos oreilles, ouvrez grand vos yeux, ça pourrait peut-être nous servir un peu plus tard. Nous sommes le cercle Corrigan d'Apang Vite de Pomerite-Levicon, et on a fait un long, long périple de 10 kilomètres pour vous rejoindre aujourd'hui, épuisant, parce qu'en fait, Pomerite-Levicon, c'est un petit village à 10 minutes au nord-est de Guingamp, mais c'est toujours un plaisir de retrouver le Festival de la Saint-Loup et son public si formidable ! Ouais, d'accord, il n'en faut pas beaucoup, hein, il n'en faut pas beaucoup, d'accord. Bon, les danseurs de Corrigan d'Apang Vite, c'est une trentaine de personnes de tous les âges, de tous les métiers, vous avez des enseignants, vous avez des commerçants, vous avez des médecins qui allaient plus jeunes, vous avez des étudiants, vous avez des lycéens, et toute cette joyeuse bande se retrouve, tous les ventes chroniques, pour répéter. Ah d'accord, pour répéter, mais alors pour répéter quoi ? Eh bien, pour répéter, tous les spectacles, tous les défilés que vous, public, vous découvrez pendant les fêtes et festivals, tout au long de l'été, tout au long de l'année. Le problème, vous êtes bien placés pour le savoir, c'est quand on est spectateur, finalement on découvre le spectacle tout prêt. Il est prêt, il est finalisé, on vous le donne comme ça, mais vous, vous ne voyez pas l'envers du décor, vous ne voyez pas les 10, 11 mois de travail, de répétition qui précèdent ce spectacle en public. Alors ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait profiter de l'occasion d'être avec vous cet après-midi pour vous présenter une année de travail, une année de répétition publique de la Saint-Loup. Bienvenue dans le monde du cercle, Corrigan, notre pauvrette ! Et alors, c'est nous, en étant, c'est mon premier rapport à la 30 mois de septembre, au début du mois d'octobre. C'est à ce moment-là qu'on commence à réfléchir mon projet qu'on veut mener pendant l'année. Donc on se demande quel thème on va choisir pour notre spectacle, quelle danse on va choisir, quel costume on veut porter. Et c'est aussi le moment, je comprends, pour profiter entre nous. Donc autour d'un verre, un restaurant, nous ce qu'on a d'avoir fait, c'est des murder party. Et en fait, l'année, elle se met en place comme ça, tranquillement. Et en répétition, ce qu'on commence par faire, c'est travailler les danses sous leur forme traditionnelle. Parce qu'avant de rajouter tout ce qui est création, en fait, il faut savoir danser les danses correctement. Donc on va vous apprendre les deux premières figures d'une danse de chez nous, en fait d'une danse d'ici, la dérobée de Guingamp. Et oui, vous avez compris le principe, les autres groupes l'ont fait également. On ne va pas déroger à la règle, public, c'est le moment de venir se joindre à nous. Chaque danseur attrape une danseuse, chaque danseuse attrape un danseur. Et on va vous proposer de danser avec nous la dérobée. Juste pour le côté un peu d'histoire, il faut savoir que la dérobée de Guingamp, au début des festivals de la Saint-Loup, ça partait de la chapelle de Saint-Loup, un petit peu plus haut là-bas. Et il fallait descendre toute la rue Montbareil, et c'était bien fatigant. Mais il y avait du plaisir pour suivre du plijadur. La dérobée de Guingamp, c'est normalement six figures, avec à chaque fois une partie balade qui sépare les figures. Pour le moment, on va se contenter des deux premières figures, ce sera déjà pas mal pour une première initiation. Accrochez-vous, madame, ça va bien se passer. Aller, c'est parti, et on va commencer tranquillement la balade pour le moment, en la faisant en marchant, on verra un petit peu plus tard le pas de l'écolier. Les danseurs, à vous. Donc la première partie de la danse, c'est une balade, on va pendant 16 temps avancer, faire progresser le cortège, et au bout des 16 temps, on se sépare, les garçons remontent le cortège par la gauche, les trois ailes par la droite, et on a bon espoir de retrouver son cavalier ou sa cavalière un peu plus loin. Et on repart à nouveau pour 16 temps de balade. La deuxième figure, ça va être un moulinet, on se recourt en cadrette, et comme vous voyez, ça mouline, ça mouline, ça mouline, pendant 16 temps à nouveau. Et au bout de ces 16 temps, c'est reparti à nouveau pour une balade. On va mettre le pas de l'écolier, on va mettre un peu d'énergie dans tout ça, et au bout de ces 16 temps de balade, on a à nouveau notre moulinet, on se sépare. Et la dérobée, c'était l'occasion, quoi qu'on était un cavalier, qu'on n'avait pas une cavalière, de venir piquer la cavalière d'un autre. Mais pas de sens entre nous aujourd'hui. On fait une dérobée toute simple, toute classique, on retrouve la cadrette, on fait à nouveau notre moulinet. Et je crois public que vous serez d'accord pour dire que nos nouveaux danseurs et nos nouvelles danseuses sont très très bons. Ils l'ont fait trop facilement en comptant, alors maintenant, on le fait en musique ! Et à nouveau, c'est sans balade. Et ce qu'on rencontre, c'est une égoupe d'impaires, qui va absolument tourner, pour retrouver les deux derrière et faire ce moulinet que vous avez là maintenant sous vos yeux. Et c'est reparti pour la balade. Allez publier pour les entourages ! Et le lâcher à nouveau. Votre rencontre pour l'âge sur des temps impairs, c'est très précis la dérobée, et on récupère son cavalier, sa cavalière et un nouveau 16 temps de balade pour venir proposer le moulinet d'une dame. Allez c'est reparti ! 16 temps de balade, on fait pour dresser le quartel, on avance dans la rue, on avance vers l'objectif et le lâcher ! Votre qui se font bon ! On récupère son cavalier, sa cavalière, 16 temps de balade, à la clé, un moulinet, et on tourne ! Public, est-ce qu'ils étaient bons ? Bien sûr qu'ils étaient bons, les meilleurs ! On remercie les danseurs et les danseuses qui se sont joints à nous ! Là, dans l'année du cercle chorégonnet par avril, on arrive en avril, excusez-moi madame, asseyez-vous, récupérez les forces. On arrive au mois d'avril, en avril, c'est le tradi-day, c'est la fois où il va falloir présenter les danses sur leur forme traditionnelle, c'est ce qu'on vient de faire avec. À présent, on va parler chorégraphie. L'intérêt d'apprendre les danses sur leur forme traditionnelle, c'est qu'ensuite, on peut les mettre à notre sauce, dans les spectacles, voire même dans les défilés, et on peut y ajouter des petites touches de modernité et s'approprier les danses traditionnelles. C'est ce qu'on a fait, nous, avec notre défilé, cette année. Et ça tombe bien, notre défilé, et bien, c'est la dérobée ! Alors, regardez bien ce que les danseurs et danseuses sont en train de faire, ça pourrait à nouveau vous servir dans quelques instants. C'est l'occasion pour moi de vous parler des autres projets qu'on met dans l'année, parce que, ben, on ne peut pas que danser. Donc, cette année, et comme tous les ans, on organise un festinose, et vous pouvez d'ores et déjà noter, puisque vous habitez pas loin, qu'il aura lieu le 28 octobre à la salle socioculturelle à Pomerie. Donc, n'hésitez pas à venir, il y aura notamment une mode cosmique, puisque vous aurez aussi la chance de voir dans le cadre de la Saint-Loup. Récemment aussi, des danseuses ont créé un atelier broderie, donc elles ont brodé, confectionné leur propre couette, et nombreuses entraînes les porteront demain, ici même à Gengor. Enfin, cette année, le groupe a mené un projet d'encolage urbain avec la Confédération Kenner. Donc, grâce aux habitants de Pomerie, des gens zirons, en fait, on a récolté plein de photos qu'une graphite de Kenner a stylisé, qui ont été remis sur des grandes affiches, et qu'on a collées sur les murs de la tête de Pomerie. Et donc, maintenant, on va passer au défilé. Donc, ici, plus besoin d'être deux par deux, si vous n'avez pas eu la chance tout à l'heure de trouver un cavalier ou une cavalière, c'est votre moment, n'hésitez pas. Et on va former deux chaînes. Puisque vous êtes super forts, vous êtes super forts, on va commencer directement en musique, et je continuerai à donner des instructions à l'oral. Alors, on forme deux chaînes. Tout le monde est prêt ? Tout le monde est prêt ? On y va, on va commencer par 32 temps de marche. Vous restez les uns derrière les autres, accrochez, et c'est parti. Au bout de 32 temps, vous allez rester accrochés en chaise, et vous allez faire le pas décollier, donc le petit pas sautillant qu'on vient le voir juste avant. Maintenant. Vous allez garder votre pas, et vous mettre en place, tout le monde fait partir où il veut. Et là, vous allez faire des demi-tours. Un demi-tour. Un autre demi-tour. Un troisième demi-tour. Et on reprend le vrac. On reprend le vrac. Et là, attention, tout le monde va s'arrêter en statique. Maintenant. On regarde les danserre et les lanceuses, et on va reprendre en marchant et en tapant dans les mains. Voilà. Alors, la prochaine figure, vous tapez dans votre main, et ensuite, vous faites un tour sur vous-même. Et n'hésitez pas à suivre les danseurs à côté de vous. Et là, tout le monde va reculer, et on va former un grand bras de tourseurier au milieu de la place. On recule, on recule. Et là, tout le monde va lever les bras à mon pas. POP ! On sourit. Et on bouge les bras. Bon dia. Et on recommence. On reprend les chaînes de départ. Les meneurs sont en train de lever les mains. Il y a une chaîne qui commence au milieu-là, et il y a une chaîne qui se trouve sur le côté, là-bas. On reprend le pas-marché. Et attention, on va repartir sur le pas décollier dans pas de longtemps. On se prépare. Maintenant ! Le pas décollier en chaîne. Et là, vous gardez votre pas décollier, mais vous le mettez en vrac. Tout le monde peut partir dans la tour, ils sont vite souhaits. Et là, ça va être le moment de faire les trois demi-tours. Demi-tours. Un deuxième. Un troisième. Et on reprend le vrac. Marseille ! Et là, ça va être le moment où tout le monde s'arrête en statique et on regarde les danseurs. Vous êtes prêts ? Maintenant ! On reprend en marchant et en tapant dans les mains. Et après ça, on tape dans les mains et on fait un tour sur soi-même. On tape et on tourne. Une deuxième fois, on tape et on tourne. Et là, ce moment où tout le monde recule, on forme les bras au milieu et on fait sur la tête d'arbre. On recule, on recule. Attention, vous êtes avec les bras. Marseille ! Marseille ! Et on fait un tour. Et on peut se mettre en main. Marseille ! 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 On vous remercie d'avoir traversé une année avec Coréa Nath-Pangry ! Et oui, là, on est au week-end de la Saint-Loup. C'est la fin de la saison pour nous. Mais si vous voulez en apprendre davantage, on se retrouve à la rentrée. Les groupes adultes concours ou loisirs seront ravis de vous accueillir. Le groupe enfant aussi. Et sinon, on se retrouve tout à l'heure dans la répétition juste dernière pour le challenge de la dérobée. En plus, maintenant, vous connaissez une partie de la danse. Sinon, demain, à 13h30 pour le défilé. Et à 16h55, on vous présentera notre création 2023 qui s'intitule « Sorcerisé » en interrogation, qui signifie en français « sorcière ». Merci à tous, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada